La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de journaux parus ce mercredi 12 janvier 2022 reparlent des sanctions de la Cédéaou contre le Mali. Réoumi Quotidien, évoquant ce bras de fer, estime à sa une que l'IA doit entrer en jeu. Ce journal ne manque pas aussi d'évoquer l'impact économique de ces sanctions pour le Sénégal. Pendant ce temps, critiques s'interrogent sur le veto de Dakar, parlant d'incohérence des sanctions contre le Mali. Allentine, dans ce journal, table sur le dialogue pour dénuer la crise malienne. Macron lui savoure la punition infligée à Goïta et compagnie, nous apprend Vox Populi, où le président français parle de sanctions inédites qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire. Mais de l'avis de Moussa Dembélé, qui fait le procès des présidents de la Cédéaou, cette décision est honteuse, scélérate et répugnante. Et selon l'économiste, quoi que disent Macky Sall et ses homologues, ils seront perçus comme des laquais agissant pour le camp de la France et les pays occidentaux. Et enquête voit dans l'embargo contre le Mali une guerre froide. Ce continent indique que la France, l'Union Européenne et les États-Unis soutiennent l'embargo, pendant que la Russie et la Chine se montrent contre et bloquent une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe Wagner est au cœur des préoccupations, signale ce journal, où le colonel Assimi Goïta invite les Malians à un rassemblement vendredi lors d'une adresse à la nation. Parlant des conséquences, le quotidien Tamoué qualifie la fermeture de la frontière avec le Mali de désastre économique pour le Sénégal. Selon ce journal, quand on sait que le volume d'échange avec le Mali s'évalue à 474 milliards de francs CFA par année, sans compter les transactions informelles, on mesure l'étendue des pertes que va engendrer la décision de la CDAO de mettre en quarantaine ce pays voisin. Et l'embargo de la CDAO sur le Mali se fait déjà sentir, suivant un croix à Wolf-Cotidian, journal qui soutient que les prix flambent déjà au Sénégal. Et dans le quotidien, l'on signale la CDAO sous un tollé de critiques suite aux sanctions contre l'agente. Ce journal rapporte par ailleurs des accrochages entre Yewi Askanoui et Beno, effet état de cinq blessés dont deux graves amours. Abdoulaye Doufsa rappelle à signer la charte contre la violence dans le journal de Madjambaljane qui titre « Campagne sans violence ». Violence qui pointe son nez dans la campagne électorale des locales sur un incroît enquête. Relativement à la violence qui secoue la campagne, la tribune signale l'entrée en action des nervis, nerveux et énervant à Dakar, Mour, Ziganchor et Kaoulak. Et bonjour les jets de pierre coup de poing. Bonsoir les couteaux et machettes. Les acteurs de bonne foi doivent s'engager dans la non-violence, estime-t-on dans ce journal. Et dans le journal Info, Doufsar charge l'opposition aux décharges par rapport à la dimension nationale donnée à ses élections locales. Le même Dufsar Alain Cheyao, au quatrième jour de campagne électorale, rapporte Source A, qui nous apprend aussi que Doudouade a mobilisé hier. Pape Dimbabite, lui, a dévoilé ses 92 engagements. Le projet de société SORAM 2022 a aussi été dévoilé, rapporte Li Quotidien. Et dans les échos, Doudouade, mécontent du visage de la capitale sénégalaise, déplore que Dakar soit devenu le rendez-vous des mondiaux d'Afrique à la une de ce journal. Parlons de la Coupe d'Afrique avec les échos, qui nous apprend qu'à 48 heures du match décisif contre la Guinée, Alucie se retrouve peu à peu son effectif. Mais les Lyons jouent toujours contre la COVID, aux yeux de l'info qui signale que la tanière est toujours privée de plusieurs joueurs. Et ces Lyons sont vus par le soleil comme les nouveaux rois du finish. Le quotidien national fait focus sur les buts des Lyons en fin de match. Et le match Sénégal-Guinée intéresse principalement aux records qui parlent d'une finale pour le derby vendredi, soulignant que Sénégal et Guinée ont gagné d'entrée. Estade nous parle des Lyons qui ont marqué des points et ceux qui en ont perdu. Faisons le debriefing de l'affiche Sénégal-Zimbabwe. Et dans la version sport de Réoumi Quotidien, la fédération sénégalaise de football démont l'information selon laquelle Ismaël Saar est forfait pour l'ORES de la Cannes. Restons dans Réoumi Quotidien qui nous fait part d'un accident sur l'autoroute à péage. C'est un bœuf qui a sauté d'un camion et l'animal entre la vie et la mort a été immolé par les riverains. Rapporte ce journal qui livre aussi de nouvelles révélations sur l'agenda LGBT au Sénégal. Au moment où dans la tribune, Yassane juge inadmissible le rejet de la proposition de loi visant la criminalisation de l'homosexualité. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.